salut c'est FLAV aujourd'hui on parle de planches de wingfold gonflables avec la présentation de la hip stunt allez c'est parti rapidement qu'est ce que c'est la gamme hip ce sont des planches gonflables avec une plaque carbone sur la carène qui permet de fixer le foil avec un double rail us ce qui va apporter la rigidité à la planche alors bien sûr c'est quand même moins rigide qu'une version rigide mais ce n'est pas non plus un jouet de plage c'est des vraies planches performantes j'ai fait une vidéo dédiée à la différence gonflables rigides je vous mets le lien en fiche et en description je l'ai dit il y a une gamme complète de hip alors comment se positionne cette stunt tout d'abord la stunt c'est un nouveau shape en gonflable qui reprend la même philosophie que la version rigide elle va en partie remplacer la hip pro c'est donc une planche axée freestyle vague en version gonflable à côté on retrouve la hip lethal qui reprend la philosophie de la version rigide vague radicale il y a aussi une hip diamond qui va être un shape midlands plus facile et plus dans la tendance actuelle ensuite il y a une gamme de planches pour les débutants avec les hip learn et first il y a aussi une version pour les riders en progression avec la hip perf et puis la gamme hip crusader pour les planches subfoil windfoil lightwing cette hip stunt est dispo en six tailles entre 4,6 59 litres et 5,6 114 litres au niveau du prix c'est là un des avantages du gonflable c'est que les planches sont nettement moins chères elle se situe entre 549 et 699 euros ce qui fait à peu près 400 euros de moins que la version rigide ce qui permet en fait de se payer une front wing en plus pour le même budget au niveau du chef c'est une planche gonflable qui le chef est moins travaillé mais qu'est ce qu'on note c'est que la planche est compacte avec 4,7 pour 76 litres ou 5,3 pour 104 litres c'est vraiment bien compact elle n'est pas très large 56 cm pour la 4,7 76 litres mais les extrémités vont rester assez large et arrondi on retrouve un rondel pour la maniabilité et un rondel pour la stabilité le boîtier de folle commence à environ 6 cm de l'arrière de la planche on note aussi l'arrivée d'un rail rigide sur l'arrière censé améliorer la glisse si on la compare aux autres planches de la gamme hip elle va être un peu plus large dans les 2 3 cm que la hip létale notamment à l'avant ce qui va faire que la stunt va être plus stable à l'arrêt aussi plus stable en réception de saut à l'inverse la stunt va être plus large que la diamond mais la diamond va être plus longue d'une dizaine de centimètres ce qui fait que la diamond va décoller plus tôt et si on utilise la longueur supplémentaire en termes de stabilité on devrait être sur quelque chose d'assez proche par rapport à la planche qui se rapproche le plus dans la gamme précédente ça va être la hip pro 480 litres la stunt va être plus axée performance et radicalité on le voit notamment avec moins de largeur que ce soit au mètre beau ou aux extrémités maintenant si on la compare avec la version rigide 2025 l'outline est assez proche peut-être un peu plus arrondi les rails au centre sont moins parallèles et le nez un peu plus arrondi un peu plus pointu même s'il reste bien large du fait de la construction gonflable les rails sont aussi moins droits mais elle va être surtout 1,5 kg plus lourd alors sur la plage ça se sent surtout que la poignée offre une moins bonne prévention sur l'eau j'ai pas encore d'avis tranché je viens de recevoir la stunt 2025 en version rigide je vous ferai une comparaison du ressenti en vol et en saut en termes de poids entre ces deux planches dans la vidéo de présentation de la stunt 2025 dans quelques mois comme toutes les hips la planche est livrée avec son sac de transport à roulettes une pompe qui permet de gonfler la planche et certains wings dont bien sûr les wing gong la planche est équipée de straps en v à l'avant et d'un strap arrière centré vu qu'il n'y a qu'un seul insert il n'est pas possible de régler la position des straps ni l'écartement les straps sont bien sûr livrés avec la planche ce sont les modèles light que l'on retrouve depuis quelques années sur les planches gonflables et rigides gong j'ai trouvé que le pad manquait d'accroche pour un programme freestyle cela serait dû au rainurage qui serait pas assez marqué sur les premières séries le souci aura été corrigé sur les versions suivantes gong m'a proposé une astuce pour redonner de l'accroche au pad c'est de le brosser avec une brosse métallique ça fonctionne plutôt bien et j'ai vraiment vu la différence sur l'eau assez parlé on regarde quelques images du matos à terre et ensuite on va sur l'eau voir ce que ça donne allez c'est parti à c'est parti Sous-titrage MFP. 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 ...